Bonjour Jean-Claude Duniac, si je le prononce bien, merci d'être avec nous pour une interview, on est super content de t'interviewer chez Superflu. On commence tout de suite avec la littérature, les BD, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a plu dernièrement, donc j'ai envie de nous parler ? Il y a un livre dont j'ai pas besoin de vous parler parce que maintenant je pense que tout le monde le connaît, mais qui est Les furtifs d'Alain Damasio, qui est un livre que j'ai trouvé absolument extraordinaire, qui tape pile sur les préoccupations que j'ai vis-à-vis de la manière dont Internet fait intrusion dans nos vies, de la manière dont notre monde est en train de devenir connecté, dont nous-mêmes nous sommes petit à petit enfermés, je ne dis pas prisonniers, mais enfermés dans un cocon numérique qui fait de nous des individus dépendants du reste du monde. Et le livre le traite avec une dextérité que je qualifierais de confondante. Et ce qui est intéressant c'est que le mois prochain paraît un deuxième livre d'Olivier Paquet, à La Talente, sur l'intelligence artificielle, et qui est un livre de science-fiction, mais qui est lui aussi tout à fait passionnant de voir comment un certain nombre d'individus de base, si je puis dire, d'individus de la vie, sont en contact avec des intelligences artificielles qui sont en train de s'organiser, et comment d'une certaine façon l'interaction se fait. Et on échappe à la guerre, on échappe à la vision, genre transformeur, prédateur, tout ce que tu peux imaginer, non, on est vraiment dans une situation où une forme d'intelligence est là et il faut lui parler. Et c'est aussi ce que j'avais essayé de faire dans mon bouquin, donc je me dis qu'en ce moment c'est une question qui est très bien abordée. Donc Damasio, Olivier Paquet, vous pouvez y aller. Super, d'ailleurs on t'avait adoré dans le débat justement avec Alain Damasio, on avait trouvé ça hyper passionnant, très riche en fait comme débat. Ce qui est curieux c'est que j'en ai fait un deuxième avec lui, trois jours plus tard, à Saint-Malo. Et là aussi c'était fascinant parce que Saint-Malo il y avait énormément de monde, il y avait autant de monde que à Toulouse, c'était vraiment surprenant, au point que la salle qui était prévue était trop petite. Donc on a fait la moitié du débat dans la salle et puis ensuite on est sortis pour essayer d'avoir les gens. Et on était dans une espèce de grande cour de château avec un agora qui s'est créé et plein de gens qui sont intervenus, qui ont commencé à l'attaquer et là on a parlé de son style, de sa musique. Parce que ce qui est fascinant chez Damasio aussi quand on le lit, c'est qu'on entend le couple basse-batterie derrière. Et ça pour moi en tant que musicien, je peux te garantir que c'est une chose que je trouve très rarement dans les livres et que j'aime. Cette espèce de pulsation rythmique primale, la sonorité, le beat. Et là tu te dis Damasio c'est un très grand musicien. Sur la musique, tu me dis que tu faisais de la musique. Enfin je fais des paroles de musique. J'ai commencé à faire de la musique en étant compositeur et chanteur etc. Mais le monde n'était pas prêt et moi non plus. Par contre j'ai toujours continué à faire des textes chansons et j'ai eu la chance de travailler avec un compositeur qui est mon meilleur ami et que j'ai connu à 16 ans, 16 ans et demi pour être précis. Et on a fait 300 chansons ensemble, 350, je ne sais plus trop bien. Et là on est en train de refaire l'intégrale de tout ce qu'on a pu faire dans notre vie sous forme de CD et de studio puisqu'on a la chance d'avoir un studio. Parce que pour la petite histoire, le fils de ce compositeur est devenu un des plus grands producteurs du monde. Ah oui, il s'appelle Sandy V. Il a travaillé pour les plus grands. Par exemple David Guetta, il a fait deux albums avec lui. C'est lui qui a fait Fireworks pour Katy Perry. C'est lui qui a fait le générique de fin de Valérian et l'Empire des Mille Planètes. Il a travaillé avec tout un tas de gens et il a un matos génial. Et de temps en temps, il nous file du matos en disant « Je ne sais pas de travailler avec ça, je ne peux plus travailler. » Et c'est des trucs extraordinaires et nous on bosse avec ça. Et donc tu vois, mes deux premiers CD sont là. On sort le troisième. C'est vraiment, pour moi, c'est de la gourmandise de retrouver ces chansons. Et on en a encore, on a calculé, il nous en faudrait encore une quinzaine. Une quinzaine de trucs comme ça. Mais on en fait tous les quatre mois. Une quinzaine de CD ? De CD, oui. En comptant toutes les chansons qu'on a, qu'on a faites pour nous et pour les autres. Et tout ça, après, évidemment, on l'a mis sur Deezer, sur Spotify et autres. Mais par plaisir, on a des trucs à l'ancienne, un peu comme ça, pour se faire plaisir. Alors, là, on a fait beaucoup de choses différentes. Là, on a des choses qui sont un petit peu pub rock de l'époque des années 80. Il y a le troisième disque qui est en anglais, qui est plus proche de ce que faisaient les balades californiennes. Mais tu sais, le style, le cross-bisting, la chanjung, certains trucs côté Eagles, etc. Et ça, c'est vraiment quelque chose, parce que c'est une musique qu'on a toujours aimée. On a écrit aussi beaucoup pour des filles. Donc, on a fait des choses qui étaient assez variées, qui pouvaient aller de la bossa nova, des trucs assez marrants. Enfin, on a fait des trucs rigolos, quoi. Et mon compositeur a travaillé dans tout un tas de domaines. C'est lui qui a écrit l'hymne des pompiers, par exemple. Ça fait partie des trucs marrants, comme tout ça. C'est drôle. Et puis, le prochain album, donc pas celui qui sort la semaine prochaine, mais celui qui est dans, je dirais, pour Noël. Là, ce sont des chansons françaises où on sera plus dans la variété française de l'époque. Plutôt le style des premiers Dao, les choses comme ça, avec pas mal de séquences, etc. Moi, ça correspond à une période qui est un peu l'âge d'or, que j'ai aimée, et pour laquelle j'ai fait énormément de taxes. C'est un métier, mais c'est un truc, c'était tellement agréable de me dire que j'avais plusieurs métiers. Que je quittais mon boulot d'ingénieur Airbus, que j'allais en studio, puis ensuite que je rentrais chez moi à écrire un peu, puis que je... Tout ça, je me disais, mais quelle vie, et que ça revenait. Quelle vie riche. Il y a des séries ou des films que tu avais aimés, dernièrement ? Oui, je suis un fan de séries, je dois avouer. Oui, j'ai 40 ans, mais qu'est-ce que j'aime ça ? Ben, tu sais, les séries, les premières séries que j'ai découvertes, ça a été des trucs genre House, par exemple, Dr. House, que j'avais trouvé... Euh, Dr. Wu, ça c'était évident. Moi, je suis une grosse fan. Moi, je dois avouer que David Tennant reste mon dieu, donc à peu près toutes les séries où jouait David Tennant, je les ai toutes vues par casier. J'ai beaucoup aimé Broadchurch aussi, dans des genres différents. Mais là, par exemple, il y a une série qui continue et dont je n'aurais pas donné 10 centimes sur les nouvelles saisons, qui est Suits, série américaine dont les héros sont des avocats, et qui est une histoire vraiment d'amitié à l'origine entre deux gars. Et c'est vraiment une bromance dans toute sa splondeur, mais c'est une des rares écrites avec cette intelligence, cette finesse. Moi, j'adorais les personnages. Seul problème, l'un des rôles principaux qui s'appelait Meghan Markle a épousé je ne sais plus quel type, et du coup, elle a quitté la série. Et donc, on a été obligé de la faire disparaître, elle et son mari. D'accord. Donc, le mari qui était l'un des deux protagonistes principaux, le mari dans la série. Donc, je me dis, c'est foutu, la nouvelle saison, il n'y a plus l'aspect de bromance. Eh bien, ils ont renouvelé le truc avec les gens qui étaient là, et je ne dirais pas que c'est encore meilleur, mais c'est aussi beau. C'est clair. Et mon dernier épisode, ça date d'hier, non, de mercredi. Hier, j'ai vu, comment dirais-je, un épisode de... C'est étonnant. De... Elementari, aussi, qui, tu me sais que j'aime beaucoup. Et puis, de temps en temps, je tombe sur des trucs. Alors, j'ai vu Good Homens, de Bon Présage, qui est une série en six épisodes absolument délicieuse, avec David Tennant, qui est quand même en dos. Et le gars, le gars qui joue l'ange, qui est extraordinaire dans cette série, et qui jouait le Dr Masters dans la série Master of Sex. Ok. Et qui était très curieux, parce que le Dr Masters, c'était ce type assez froid, qui traitait de sexualité, tout en étant, au contraire, particulièrement coincé à sa tête. Et là, tu le vois devenu un petit ange rondouillard et absolument délicieux. Et je me dis, ces gens ont vraiment un talent d'impossible. Mais bref, ces séries, mais je pourrais t'en citer 50, mais je passe beaucoup, beaucoup de temps dessus. On a fini la dernière saison de Marvel's Agents of Shield, mardi. Et on a eu du mal. Mais bon, il y aura une saison après, puis Coulson est revenu. Spoiler. Coulson est revenu. Tu nous parles de ton dernier bouquin. D'accord, alors, mon dernier bouquin. Bah écoute, attrapons-le. Oui, donc, trois ouras pour Lady Evangeline, qui à l'origine était une novella, c'est-à-dire une grosse nouvelle, une nouvelle qui devait faire une cinquantaine de pages, qui portait ce titre-là d'ailleurs, qui a été publié en 2011 dans la revue Bifrost. Excellente revue par ailleurs. Et l'histoire décrivait l'histoire de cette jeune fille de 16 ans, tout à fait insupportable, expédiée parce qu'elle est insupportable par papa sur une espèce de petite astéroïque. Il y a une école, genre, tu pars en pension et on ne veut pas te voir pendant six mois. Et le jour où elle débarque là-bas, la pension est attaquée par une ruche, par un essaim. Et elle, qui est enfermée dans le conteneur contenant ses affaires, conteneur protégé parce qu'elle est fille de diplomate, donc elle a un conteneur un peu costaud. Ce qui fait que le conteneur la laisse enfermée pendant 72 heures pendant l'attaque. Et quand elle ressort, la ruche a tué tout le monde et elle est là, elle est toute seule et elle est entourée de bestioles qui grouillent. Ce qui est une situation pas nécessairement confortable. Et la pauvre fille commence à essayer de survivre, bien entendu, de s'échapper, de voir ce qu'elle peut faire. Elle est sur une planète, même pas une petite planète, un truc où il n'y a rien. Elle s'aperçoit que les bestioles, en fait, ne cherchent pas à la tuer, mais d'abord la déshabillent, ensuite, lui bouffent littéralement les poils. Et ensuite, commencent à la nourrir avec des espèces de boulettes de trucs, etc. Et petit à petit, elle réalise que la ruche a des intentions vis-à-vis d'elle qui sont particulières. Et à la fin de la novella, donc, la fille vivait une espèce de transformation. Elle avait une fille de 16 ans, encore une fois. Et je me disais, cette histoire n'est pas finie parce qu'on ne peut pas faire ça. Ok, à 16 ans, on peut accepter de jouer ce rôle-là, mais à 18 ans, on se bat. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce qui va se passer ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Et j'ai eu cette espèce de long dialogue dans ma tête avec elle, parce que mes personnages vivent dans ma tête pendant longtemps. J'ai parlé à une amie aussi très chère, avec qui j'avais presque proposé d'écrire le bouquin avec moi, qui a refusé. Et dans le fond, je remercie qu'elle m'a permis de le faire. Et du coup, il y a eu d'autres problèmes qui sont arrivés. Et j'ai dit, écoute, si je te mets dans une situation encore pire que celle dont tu viens de sortir, est-ce que tu es banco ? Et elle m'a dit banco. Et donc, à partir de là, j'ai mis un type d'ennemi qui attaque l'humanité. Et dans tous les cas, je me suis dit, ok, le vrai problème quand on est face à une menace de ce genre, c'est comment on communique avec la personne qui est en face. Comment on arrive à simplement lui faire comprendre qu'on est là aussi. Pas nécessairement échanger, pas nécessairement se comprendre, mais lui dire, youhou, on n'est pas un machin totalement abstrait, on est comme toi. Donc, quelque part, tient compte de nous. Tu vois ce que je veux dire ? Et ça, c'est un problème, je crois, que chaque adolescent ou adolescente a rencontré à l'âge de 16 ans, c'est clair. C'est pourquoi je suis toute seule et pourquoi les autres ne comprennent pas. Nous avons tous vécu ça, je te rassure. Et donc, je me dis, mon évangeline qui a survécu à ça au niveau d'une ruche et qui a réussi d'une certaine façon à établir ses points de contact avec cette ruche, elle va être peut-être la meilleure personne possible pour traiter l'ennemi, ou tout au moins pour être capable de convaincre l'ennemi qu'eux existent. Et donc, tout ça, c'est rancé. Alors du coup, elle s'est retrouvée en première ligne d'une espèce de guerre absolument terrifiante. Mais le bouquin continue jusqu'à une conclusion dont je suis content, que je ne vous révélerai pas parce que je suis rudement sadique. Ce qui m'intéressait, c'était d'avoir une sexuation et une sexualité, une sensorialité très forte. C'est un bouquin, je le dis aux gens, je vous dis, méfiez-vous, il y a des bestioles qui groulent partout, il y a des odeurs, ça colle. Je veux dire, on est dans le sensoriel complet. Je veux dire, je ne vous fais pas de choses, je dirais, avec juste de la description légère et froide, je mets les doigts dedans. Et pour moi, il y a deux sortes de livres. Il y a les livres où tu te promènes comme quand tu vas au zoo, c'est-à-dire que tu regardes les bestioles, mais toi, tu es à l'abri, tu es sur ta petite allée protégée. Tu regardes les tigres, tu regardes les chimpanzés, tu te dis, ah oui, c'est génial, tu observes, c'est génial. Mais tu es, toi, dans ton petit coin et tu n'es pas impliqué. Puis il y a des livres qui sont comme quand tu vas faire un grand repas de famille avec des gens que tu ne connais pas nécessairement. Et où là, tu es impliqué dans le truc et tu es avec toi et tu vas manger, entendre, etc. Tu vas en prendre plein la gueule de toutes les façons et tu ne pourras pas t'échapper parce que tu fais partie du truc et il va falloir que tu restes jusqu'à la fin du repas. Et c'est plutôt dans ce genre de livre-là que se situe cela. Génial. Bon, c'est la fin de cette interview. Merci beaucoup Jean-Claude Bignac. Merci de toi. Et à très bientôt pour un autre roman, une nouvelle nouvelle. Je suis en train de terminer le troisième troll, enfin de terminer, de beaucoup avancer sur le troisième troll qui devrait être terminé en trois mois. Le troll, c'est tout à fait différent de ça. C'est des plaisanteries à n'en plus finir. C'est une transposition du monde de la fantasie dans l'univers, je dirais, industriel et l'univers administratif que nous connaissons. Donc avec des chevaliers de la table ronde qui doivent remplir des questionnaires avant de faire la quête du Graal et qui doivent faire des stages de motivation. Et on leur apprend à avoir une approche client parce que c'est donc des choses tout à fait fascinantes pour moi. Parce que j'ai quand même travaillé 40 ans à Airbus, donc tout ça, je l'ai vu. Et je me dis qu'avec tout ce que j'ai pu vivre dans ma vie de ce côté-là, j'ai de quoi faire encore quelques beaux livres. Super chouette. En plus, on a une super info. On attend ça avec impatience. Je te remercie.